Bonjour à tous, et bienvenue sur Projet du Maroc, votre chaîne dédiée aux actualités économiques du Royaume. Aujourd'hui, nous sommes le 29 juillet 2024, et nous avons des nouvelles passionnantes concernant un projet d'infrastructure majeure, qui promet de transformer la région de l'Eyun. A l'occasion de la fête du trône, le Maroc a lancé les travaux de construction du plus grand viaduc routier du pays, sur l'Oued Sakya El Amra, à l'Eyun. Ce projet colossal, d'un budget de 1,38 milliards de dirhams, fait partie intégrante du nouveau modèle de développement des provinces du sud, et s'inscrit dans la voie express Tiznit-Dakla. Ce viaduc, d'une longueur de 1648 m, et d'une largeur de 21,4 m, comprendra deux routes distinctes de deux voies chacune, et un trottoir pour les piétons. Le ministre de l'équipement et de l'eau, Nizar Baraka, a officiellement lancé les travaux le dimanche 28 juillet. La construction est prévue pour être achevée en 40 mois, et vise à désenclaver la région, tout en répondant aux impératifs de sécurité et de durabilité environnementale. Lors de son discours, Nizar Baraka a souligné que ce viaduc est le plus grand de tout le Maroc, affirmant qu'il améliorera significativement les indicateurs de sécurité routière et les services rendus aux usagers de la route. Il a également noté que les différents axes de la voie express Tiznit-Dakla, ont été réalisés par des entreprises marocaines, soulignant la contribution locale et nationale à ce projet ambitieux. Ce viaduc permettra d'éviter les interruptions de circulation causées par les crues de l'Oued Sakya El Amra, améliorant ainsi la sécurité routière. Au-delà de son aspect technique, ce projet représente un investissement stratégique pour stimuler les déplacements, sécuriser les routes, et dynamiser le tourisme, ainsi que les investissements dans la région. En renforçant la connectivité entre le Maroc et ses voisins d'Afrique subsaharienne, il positionnera également le Royaume comme un carrefour commercial majeur sur le continent. Merci d'avoir suivi cette édition de Projet du Maroc. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité économique du Royaume. Laissez-nous vos commentaires et dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau projet d'infrastructure.